Les éditeurs méritants Les éditions du Passeur à Nantes proposent aujourd'hui le traité du débutant que Prévost publia en 1929 en poste face à un texte de Charles Baudelaire, Conseils aux jeunes littérateurs. Il ne manquait pas d'argent, Prévost, ni d'appétit de toute nature, non plus que de clairvoyance. Il avait alors 28 ans, il était sorti 10 ans plus tôt de l'école normale supérieure, il était marié et père de famille, collaborateur de la prestigieuse Nouvelle Revue française. Ses conseils à un débutant dans son propre genre témoignent d'un jugement très sûr sur la société des gens de lettres. Commencer par faire paraître un article, suggère-t-il, le roman viendra plus tard. Il ne faut pas ennuyer, soyez concis. Les lettres de Flaubert ne sont-elles pas supérieures à certains de ses romans ? La critique littéraire ne fait pas vendre les bons livres. Les romanciers les plus connus au 19e siècle n'étaient ni Stendhal ni Balzac, mais Salvandie et Arlincourt. Pour faire une œuvre de qualité, conclut-il, il faut d'abord s'occuper de soi. Bien écrire, c'est avant tout bien vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada